1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et menestres et bienvenue dans On n'a rien préparé le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro ? Je m'appelle Emmanuel Henneubert, je serai votre présentateur du jour et je ne serai pas seul pour vous emmener dans l'univers merveilleux et impossible à prévoir de l'impro je serai accompagné par Hicham El Amoury Oh là là, ouais quoi, oh mon dieu Paris de Brasselle Hey Et pour la deuxième semaine presque consécutive par Laurence Katina Et oui, j'ai retrouvé le chemin du studio Comment se sont passées ces deux semaines depuis le dernier épisode Laurence J'ai fait beaucoup de vélo Ah oui Je me suis ressourcée J'ai fait un sauna J'ai assisté à un spectacle Ah wow Et j'ai passé du temps aussi avec ma famille C'était très chouette Mais merveilleux Bravo, félicitations C'est beau C'est beau les petits plaisirs simples de la vie Et en parlant de petits plaisirs simples de la vie Merci à vous, auditeuristes, de nous retrouver pour une nouvelle semaine sur On n'a rien préparé C'est donc l'épisode 22 de la saison 5 Et n'hésitez pas évidemment à parler de nous autour de vous À venir vous abonner, etc Avant de plonger dans les improvisations théâtrales qui nous attendent Je voulais te poser une petite question Laurence Vas-y Manu Il y a deux semaines, on a interrogé ta part un petit peu autrice Et la part instantanée de l'impro Mais moi je me demandais En tant que femme Qui en plus est avec une femme Enfin une famille avec une femme Ça fait plus de 20 ans que tu pratiques l'impro On parle énormément en impro De questions de genre De justement questionner la place des hommes La place des femmes La place des différents genres en impro, etc Et je me demandais, toi qui du coup a dû passer à travers ça Ou vivre ça de l'intérieur Est-ce que tu sens que vraiment Les choses ont changé pour les femmes en impro Est-ce que tu sens que l'attitude des partenaires de jeu Hommes ou en tout cas qui ne sont pas des femmes a changé Comment ça se passe pour toi ? C'est une bonne question Alors mon rapport au genre il est singulier Comme chacun d'entre nous Je n'ai jamais ressenti Une grande part de féminité Comme dans les magazines C'est vrai qu'on pouvait commencer par là Quand j'ai démarré l'impro J'avais 16 ans S'il fallait faire un pompier S'il fallait faire un cascadeur S'il fallait faire un tueur à gage Sans jouer des hommes Je ne me suis jamais posé la question Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas Et donc j'ai toujours embarqué Dans les impros avec mon énergie J'ai commencé à dos Donc j'avais beaucoup trop d'énergie Et donc voilà De jamais avoir eu Je n'ai jamais eu l'impression De m'excuser en tout cas sur scène Et puis voilà J'ai continué à faire de l'impro J'en ai fait au conservatoire Avec d'autres comédiennes D'autres comédiens C'était vraiment très très chouette Et puis depuis Depuis quelques temps Se pose un petit peu plus la question De ce que racontent nos histoires Pas dans le sujet À proprement parler De la scène Mais vraiment dans Dans la globalité Et Dans les discussions Que j'ai avec mes collègues Ressortent Souvent le C'est vrai que j'ai tendance À laisser la place aux hommes À laisser peut-être Un petit peu plus l'idée Les hommes Quand il y a des hommes Sur le plateau J'ai peut-être tendance À ne pas prendre des rôles Dits masculins Et Et voilà Et pour Pour d'autres collègues Hommes Notamment un collègue Qui me disait C'est vrai que Quand je joue Avec une femme J'ai tendance À me dire Que c'est soit ma mère Soit ma meuf Oh wow Mais je trouve ça déjà génial De le conscientiser Oui Et puis Et puis voilà Moi je suis Donc à la ligue d'impro Professionnelle Wallonie de Bruxelles Où on a envie Cette année D'un petit peu plus Attirer l'attention Des joueurs Et des joueuses Sur cette question-là Justement De Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait Du genre Les dynamiques De genre sur scène Exactement Mais Mais Vraiment De façon systémique Pas de sujet de scène C'est vraiment Comment est-ce qu'on aborde ça Qu'on n'est pas obligé D'être la meuf La mère Celle qui prend soin Et puis Et puis voilà Je crois que la ligue d'impro Professionnelle Professionnelle Est déjà une ligue féministe Dans le sens où On n'a aucun souci À se retrouver À plusieurs nanas Sur le plateau Puis on va pas être En attente d'eux Et nos sujets Ne concernent pas Des hommes On évolue Dans des histoires Dans des scènes Qui nous appartiennent Et puis aussi Si je peux me permettre En tout cas De ce que j'en sais Il y a des femmes Qui sont dans des postes De décision Et dans des postes De commande Au sein de la ligue Oui Au niveau Du fonctionnement De la ligue Il y a toujours eu Dans les comités De direction Une représentation Des femmes Super Parce que c'est vrai Que ça c'est une grande question Je trouve en impro Cette part De l'individuel Et du systémique Ou du collectif De se dire Oui mais en fait Est-ce que Parce que dans une scène Je joue quelqu'un Qui Est-ce que ça veut dire Que forcément J'enferme les femmes Dans un rôle Ou que j'enferme Les hommes Dans un rôle Ou quoi Et ce jeu De l'imaginaire Qui en plus C'est un imaginaire De l'instant Où on peut pas Prendre le temps Comme on fait en théâtre Ou dans d'autres arts De réfléchir De retravailler De dire oui mais attention Parce que quand tu dis ça Ça sous-entend que Ou quoi On a moins un regard Dramaturgique là-dessus En un pro Je trouve que c'est des discussions Qui sont vraiment Pas évidentes Et qui sont vraiment À travailler Mais sans non plus Tomber dans une hyper-vigilance De s'interdire des choses Parce que du coup On se censure Et donc on peut plus Créer dans l'instant Evidemment Bah super Bah merci beaucoup Bah de rien Merci pour cette réponse Alors que Hicham Est parti en courant Je ne sais pas Il y a quelqu'un Qui lui a fait un signe Depuis la fenêtre Désolé Non pas de souci Et bien Donc merci Laurence Pour cette question Mais je propose que Plutôt que de parler d'impro On en fasse un peu Mais c'est quand même Comique que le seul homme Si sa table se soit barré En plein milieu de discussion Il y a un truc un peu Un peu ironique Toi on t'appelait J'étais genre Putain Ça raconte Ça raconte toujours C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais donc On n'a rien préparé Ce sont Trois improvisations C'est entre 30 et 40 minutes D'émission Et ça commence À présent Avec une impro Qui nous est amenée Par Iseu Oui Alors Je vous propose À vous trois De jouer Une conférence de presse Laurence Tu seras un personnage Connu Fictif ou non Qui fait quelque chose D'exceptionnel Sauf que cette identité Ce que tu fais Sera caché Ce ne sera pas À ta connaissance Mais à celle de Manu et de Hicham Et ensuite Vous jouerez Une conférence de presse Tu introduiras Une petite phrase Qui dit Vous pouvez poser vos questions Et Manu et Hicham Seront des journalistes Qui à force de subtilité Et d'indices Vont tenter De te faire deviner Qui tu es Et qu'est-ce que Ce personnage Vient annoncer C'est très bien Je suis très très à l'aise Dans l'exercice J'ai hâte Dis-toi qu'en plus On a fait des aménagements Pour que ce soit Plus vivable Mais t'en fais pas Eh bien je vais te demander Si tu es prête du coup D'enlever ton casque Et de te rendre La plus sourde possible Comme son chat Comme mon chat Comme le chat Pony Alors Laurence Sera Banksy Qui ouvre Un Marché bio Très bien Ok Ok d'accord Ouais 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 Auprès ou pas C'est parti Merci de votre attention Merci d'avoir passé Deux heures auprès de moi Il nous reste un petit peu de temps Il nous reste des cookies Dans le fond de la salle Du café Ah je vois que Oui Madame Avec la grande tresse Ouais Bonjour Ici Graf Magazine Vous vous êtes toujours Ancré dans quelque chose De très anticapitaliste On se souvient d'ailleurs Même que Genre vous aviez Mais Déchiqueté une de vos oeuvres Juste après l'avoir vendue C'était vraiment un geste hyper fort Maintenant Vous allez vous mettre À vendre des trucs C'est ça C'est Ah mais de quoi parle-t-on Quand on parle de capitalisme Donc Pour vous Le capitalisme Ce serait produire quelque chose Faire du profit Et Point Avec mon nouveau produit Monsieur Madame J'ai L'ambition De révéler Quelque chose D'autre au monde Quelque chose Qui ne soit pas Juste dans une pensée Linéaire Quelque chose Qui soit Autrement réfléchi Élaboré Cet objet Que vous allez obtenir C'est ce que vous allez avoir Ce que vous allez consommer En fait Vous allez en faire quelque chose Vous allez admirer la chose Vous allez la réfléchir Vous allez ensuite En parler Et ça Si nous sommes encore Dans une société capitaliste Alors qu'on est Dans du partage Vraiment De quoi parlons-nous ? Waouh Oui Avec la cape Oui Bonjour Ici Art Simag Excusez-moi Nous sommes tous Très curieux De savoir Si c'est vous Qui allez vous occuper De la devanture Je vais m'occuper De la devanture Mais je ne serai pas seule Ah Non C'est vraiment un don Pour mettre les éléments En vitrine Pour les mettre en valeur Donc elle ne va pas jouer Avec les volumes Ni les espaces Elle va jouer Avec les énergies Merci beaucoup Bonjour Qui nous fait un chamarré De verre On a dû sacrifier Quelques schtroumpfs Pour les chamarrés de bleu Oui Oui Nous avons fait ça Mais Nos peintures Sont Biodégradables Donc vous pouvez graffer Aujourd'hui Et C'est tout l'art Que de se Que de se projeter Dans un instant C'est de D'accepter Que notre Notre art Disparaisse Au bout d'un moment Oui Oui Alors On vous a toujours vu Apparaître là Où vous attendez le moins Est-ce que ça veut dire Que ça va être Des pop-up Que Tout à coup En descendant la rue On pourra acheter Vos légumes Ou votre peinture bio Là comme ça Sur le moment Et puis que Vous serez parti de nouveau Alors est-ce que C'est ce que vous attendez C'est ce que vous imaginez Ce serait Ce serait ouf Et bien si c'est ce que Vous imaginez Non Forcément ça ne sera pas ça Ce serait plus ouf Et c'est bien là C'est bien là C'est bien là Toute cette philosophie Que je traîne avec moi Depuis des années Je vais là Où vous ne m'attendrez pas Et je décide Aujourd'hui De parler à visage découvert Pour vous annoncer ceci Même si vous me voyez Vous ne savez pas Ce que je vais faire Mais donc là Là c'est vraiment Ce à quoi vous ressemble Pour de vrai Vous n'avez pas le masque Ce n'est pas un magnétophone Ce n'est pas une vidéo C'est vraiment vous C'est sûr Est-ce que vous pensez Que c'est moi ? Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être que c'est La petite vieille de derrière Je ne sais pas Je ne serai jamais Là où vous m'attendez Est-ce que je suis genre Banksy Il fait De la culture Alors je ne sais pas Si c'est vraiment De la production De boîtes De peinture À base de légumes Bio Ou de la production De légumes Bio Eh bien c'est Banksy Qui ouvre Un marché bio Eh bien voilà Un petit magasin bio Bravo Bravo Et moi ça me retourne Le cerveau On se prend On ne fait pas La mot à placer Tu n'en fais pas On a vu d'autres Retournages Le cerveau Sur ce truc En particulier C'est le principe C'est confondant Ça renvoie tellement Dans la tête C'est tellement Ce dont je lutte Contre être Dans la tête Je trouve que ça donne Toujours des impros Épouvantables Voilà Eh bien on laissera Notre public juger Vous m'avez sorti D'une zone de confort C'est tout objectif Avec Laurence Catina On peut s'en vendre Maintenant Eh bien merci En tout cas De t'être jetée Dans ce bain là Même si Fausse Même si Dans cette fosse au lion Et à mon avis De t'en être tirée Plutôt extrêmement bien Nous allons continuer Avec une impro Que je vous amène Qui est une sound effect Une bruitage J'ai prévu Quelques petits bruitages Et Hicham et toi Vous allez vous lancer Dans une improvisation Qui va commencer D'ailleurs par un petit Bruitage enregistré Et puis à tout moment Je pourrais en lancer Un autre Et il vous reviendra De l'intégrer Dans l'impro Comme si ça se passait En direct Pour vos personnages Comme si c'était Intra diégétique Et de continuer A improviser Autour de Ce que ça vous évoque Et comment ça vous fait Bondir dans votre scène J'ai compris Formidable Hicham tu es prêt ? Yes Laurence tu es prête ? Et bien C'est parti Avec un premier son Ah non mais merde quoi Elles sont où Ces putains de clés ? Mais je sais pas Je sais pas Où sont les clés Comment ça Tu sais pas Où sont les clés Tu les as pas reçues Par envoi postal ? Par envoi postal ? Je ne sais pas Par envoi postal Tu me ramènes Les clés de la terrasse Par envoi postal Et maintenant On est coincés Sur la terrasse Ils commencent à dracher Tout le monde va arriver Et on va être Dehors d'autres maisons Alors que Alors que C'est l'anniversaire du petit Super Super Envoi postal l'autre Par envoi postal J'y crois pas Et bien je ne sais pas Je l'avais laissé Dans une enveloppe Bien en évidence Sur le buffet Ce n'est pas ce que dit Le polaroïd Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que sur le buffet Il n'y a rien du tout Regarde J'ai imprimé directement Le feed des caméras De surveillance A l'intérieur Il n'y a rien du tout Sur le buffet Et bien forcément Que tu l'as pris Cette enveloppe Tu ne t'en souviens Peut-être pas Mais allez C'est encore moi Qui ne me souviens de rien C'est jamais ta faute C'est toujours moi Qui suis un débile Faut que tu arrêtes de boire Faut que tu arrêtes la drogue Faut que tu arrêtes de faire les soirées C'est toujours ma faute En fait c'est ça Est-ce que tu es en train De m'expliquer Comment je suis avec toi ? C'est ça que tu es en train de faire ? Est-ce que tu es en train De m'imiter ? Wow calme-toi tout de suite M'imite pas ok ? Parce que c'est pas Parce qu'on a fait un enfant ensemble Que je peux pas trucider Sur la terrasse ici Sous un éclair Que ce soit bien clair Ok je bois un peu trop Ok peut-être je prends des drogues Mais je t'avais dit Que t'allais arrêter De menacer les gens Avec des couteaux On va faire l'anniversaire De Jack Et puis tu vas faire ta valise Et puis tu vas dégager Ok Attends il faut qu'on rentre Ah bah voilà Ça y est Le clown est là C'est trop tard Avec ton couteau Plutôt que de me le pointer Vers le bide Tu pourrais pas peut-être Je sais pas Forcer la serrure Est-ce que je suis pas occupée Sur le barillet A cet instant-ci Tu m'énerves Tu m'énerves Bonjour Je suis là Pour le spectacle Du poissier Ça a pas encore commencé Donc vous pouvez nous parler Normalement aussi Voilà Ah voilà Très bon La porte est ouverte Merci Merci Lucien J'ai dit merci J'ai dit merci Oui Et moi je te dis D'aller chercher Ce qu'il faut Pour donner à la clown Pour que les tous sont matériels Oui d'accord D'accord Les petites nappes en papier Les petits flonflons Oui ça va Ça va j'y vais Pardon Ok d'accord J'y vais J'y vais Quatre interprétations dramatiques Pour en arriver là Je m'installe dans le divan Oui oui Je dois vous appeler comment Madame la clown A vrai dire Je suis même plus sûre Que je veux rester Écoutez Gardez votre argent Je n'en veux pas Au revoir Au revoir Regarde Lucien La clown Elle fuit dans les bois Elle fuit Vite Rattrape-la Balance les couteaux Je ne sais pas Chope-la Merci Stop Stop Ça va finir Comme c'est arrivé Près de chez vous Ici On sait que ça ne finit pas bien Mais c'est fini Oui En plus Tu as vraiment fait Le cliché du clown Qui est toujours En perso infernal Non mais c'est terrible Dans mon passé de clown Vraiment Les situations sont À pros Tu as été clown Mais tu ne savais pas Oh my god Tu as un spectacle Qui s'appelait Pareil Clavier Belle Non mais tu ne faisais pas Clown d'anniversaire Non pas d'anniversaire J'ai cru Oui mais quand même Dans les festivals Tu te retrouves Dans des situations Un peu Oui mais Tu vois Je me suis vraiment dit Les gens sont en train De s'engueuler Le clown Salut Putain Tu ne peux pas Tu ne peux pas De parler normalement On n'est pas Oui mais si jamais Il y a l'enfant qui est là Il faut être déjà dedans On est d'accord On est d'accord C'est vrai Jamais casser la magie Jamais 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 Eh bien En tout cas merci pour cette belle magie Que vous nous avez offert Couple fonctionnel Oui Dans une situation de la vie de tous les jours Qui se passe très bien Et en parlant de la vie de tous les jours Qui se passe très bien Hicham Tu nous amènes une improvisation Oui une improvisation Qui va se passer très bien Super Bon ambi Je pense que ça va être plein d'espoir De gens qui se remettent en question D'accomplissement de soi En général Avec Oui Un empouvoirment Des êtres humains Des individus Ça gira d'une tragédie grecque Et donc Cette tragédie grecque Je vais vous agrémenter Je pense que ce sera Ise pardon Ise et Laurence Qui vont jouer cette tragédie grec Je vais vous agrémenter tout ça D'une petite musique Pour l'ambi Pour vous porter un peu Et Et il y aura un mot Pour vous inspirer Et votre mot Sera Venteux Ou alors c'est un peu proche Du truc avec Laura Juste avant Ça va Ça m'offre Très bien Eh bien Votre mot sera venteux Pour une tragédie grecque C'est Party Regarde Némésis Là-bas Au fond de la vallée Ton armée Ton armée est prête Elle t'attend Oh Cophidis Il était temps Que je rebrasse mon destin Mais que Saphos En soit témoin Je reviendrai Victorieuse pour toi Et pour ton amour Pour mon amour Pour ton amour Et pour tout le peuple Et pour l'amour De mon peuple Si tu reviens victorieuse Les étés Seront riches en soleil Avec des alternances De pluie Et de nuages Nous aurons des cultures Riches Qui prolifèreront Et les lions Resteront bien Là où ils sont Sans jamais pénétrer Sur nos terres Ainsi Je m'en vais Reine Némésis Reine Némésis Qu'y a-t-il Un typhon ravage l'oran Là où Sur les rangs De l'armée d'en face Le soleil brille Les dieux sont contre nous Les dieux sont contre nous Pour le moment Mais il sera temps Tu verras Lorsque le soleil Pointera vers l'ouest Enfin Leur décision changera Je ne suis pas sûr Si les dieux sont contre nous Il faut écouter les dieux Si les deux sont contre nous C'est que quelqu'un A fait une erreur Quelqu'un Quelqu'un a courroucé Apollon Ou Poséidon Némésis Qu'avez-vous fait Aposéidon Il se peut que Il se peut que quoi Il se peut que Par un matin Où la rosette Où la rosette Se trouvait fraîche De quoi Je suis entrée Dans le temple d'Apollon Dans le temple d'Apollon Et je vous y ai trouvée Vous Femme Cophidis En train de prier En train de prier Depuis trois jours Depuis combien de temps Priez-vous Trois jours d'affilée Ma femme Je priais depuis Plus longtemps que cela Ah oui Ça faisait Bien trois jours Multipliés par trois Ce qui fait neuf Neuf jours entiers A prier le ciel Et les cieux Et tout ce qu'ils composent Pour que vous échouiez Némésis Je le savais Je le savais Et ainsi J'ai éteint Le feu d'Apollon Dans le temple Les bourras sont tels Que les épées Volent de leur fourreau Je sais Regardez l'armée Elle est en train De se décimer Némésis C'est ce que vous vouliez N'est-ce pas C'est ce que je voulais Et bientôt Une grande vague Balayera tout Sur son passage Il ne restera plus Que moi Et non Il ne restera plus Que moi A chaque problème Il y a un sacrifice Et ce sera le vôtre Mon amour La lame Transperse La chair Mais jamais le cœur Tu m'as tué Je t'ai tué Oui Désolée C'est tragédique Est-ce que tu avais Iseux ? Tu avais quand même Prié pour que j'échoue Pour qu'elle échoue Et que toute l'armée Se fasse massacrer Vraiment Mais c'est radical M'aider à te suicider Pour moins que ça Est-ce que je peux souligner Que c'est la deuxième fois Que Laurent se retrouve Dans clairement une relation Qui ne fonctionne absolument pas Qui est vraiment Tout à fait malsaine Et toxique C'est laquelle la première ? Je commence à me poser la question Qui est responsable Dans cette histoire ? Attends C'est laquelle la première ? Une impro avant Une impro avant Où elle pointe Les genoux avec des couteaux Ah oui Excuse-moi Moi je vis tout Au jour le jour À la seconde C'est déjà derrière En parlant de ça C'est à Cofidis Oui Cofidis C'est là une rime en is Ou en as Et vu que je ne voulais pas T'appeler ananas Je t'ai appelé Cofidis Ça fait sens Des ventes comme ça C'est On comprend mieux Mais oui Oh bon dieu de merde Cofidis Merci Merci de m'avoir suivi De rien Mais oui Je suis restée bien silencieuse Une fois que je t'ai T'ai pointé tes relations Non je réfléchis Et je ne pense pas Être une personne toxique Peut-être que c'est une façon De le vivre justement Ça fait quelqu'un Voilà Je me pose des questions Je me remets en question Tu me lances ça à la figure Je me dis Est-ce que je suis une personne toxique ? Et non je ne crois pas La décision est prise C'est bon La réflexion a été faite Au conseil d'entreprise Et c'est bon Formidable C'est officiel Je propose sur cette belle réflexion De clôturer Cette parenthèse De trois improvisations Qui formait quand même Le corps de cette belle émission Et de te redonner la parole Laurence Puisque tu nous as amené Dans ta besace Un nouveau coup de coeur Oui Une nouvelle recommandation Oui Et je suis désolée Parce que je vais parler D'un film Et d'un film américain Et je me dis Ah c'est nul De parler d'un film américain Et puis Je pense qu'il y a eu pas mal De budget derrière Et je me dis Ah c'est nul De parler d'un film américain Où il y a eu pas mal De budget derrière Est-ce qu'ils ont vraiment Besoin de ça ? Mais je vais quand même En parler Parce que Je crois que c'est un film Qui nous amène Dans cette nouvelle mouvance On parlait De la place des femmes Tout à l'heure Et ce film C'est insubmersible C'est avec Jodie Foster Et Annette Benning Et voilà Jodie Foster Annette Benning Ce sont des deux actrices Qui sont Vraiment très très bien Qui jouent très bien Et qui travaillent Depuis des années Et des années Et qui aujourd'hui Ont un certain âge Et On va voir Donc L'histoire d'un submersible C'est une C'est une vraie histoire C'est l'histoire D'une nageuse Qui avait En tête De faire une traversée Impossible Entre la côte américaine Et puis la côte Si je dis pas De bêtises Et qui Va traverser Ça traverse des courants À contresens Du golf stream Il y a des Il y a des méduses Il y a des requins C'est vraiment Très dangereux Et donc Cette Cette grande sportive A essayé De faire cette traversée Je sais pas Quand elle avait 30 ans Et puis Ça s'est très mal passé Et puis elle a abandonné Et puis elle a arrêté De nager De ce jour là Et puis là Je crois qu'elle a 60 ans Et elle se dit Ah j'ai envie De le faire Et donc Elle va Avec son amie Se remettre Donc son amie Va accepter D'être sa coach Pour faire Cette nouvelle traversée Et voilà Ce que j'ai Beaucoup aimé Dans ce film C'est que C'est un C'est déjà Un film Qui met en scène Deux femmes Beaucoup plus âgées Où les corps Ne sont pas trafiqués Où elles sont Elles sont Ce qu'elles sont Et dans ces traversées Qui sont très dangereuses Les corps sont abîmés Et c'est vraiment Assez bluffant Et c'est assez proche De la réalité Des vraies photos Qu'on a eues Par rapport A cette traversée Là Et voilà Donc je trouve Que c'est vraiment Un film Qui marque Un tournant Aussi Dans 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 ce qu'on A envie de voir Aujourd'hui Il date de cette année ? Il est vraiment Très récent Et un autre truc Qui m'a assez allumée En regardant le film C'est que On voit Je vais rien spoiler En disant ça Parce que c'est C'est vraiment Le pitch du film C'est cette traversée Et il y a des échecs Et je me suis dit Ah tiens En fait Ce serait possible Que ce ne soit pas Un happy end Il n'y arrive pas Et je vous dis pas Ce qu'il en est Parce que C'est ma réflexion Au milieu du film Et je me dis Ah c'est chouette D'être Aujourd'hui Dans une Dans une culture Où La performance Et la réussite N'est pas Ce qui fait le récit Ce qui fait le récit Ici C'est Cette relation Entre ces deux femmes Et Et cet accompagnement Et ce soin Et voilà Et ça C'est Voilà Ça en fait Mon coup de coeur Cinématique Là ça donne Très très envie Merci Merci beaucoup De nous avoir partagé Ce coup de coeur Bien que ce soit Un film américain Avec beaucoup de budget Je pense C'est bien aussi De partager Si il y a Jodie Foster dedans Ça doit être plus de budget Que Effectivement Qu'avec personne Qu'on connait Voilà En tout cas Ton coup de coeur précédent Mais Merci Merci Laurence D'être venue Passer ces Deux fois 30 minutes Avec nous Merci à vous Pour l'invitation Avec grand plaisir Oui j'espère que c'était Que c'était chouette C'était très chouette Parce que Tu m'as dit en amont De l'émission Que Que c'était Pas évident pour toi De venir Alors c'est C'est challengeant C'est Voilà Moi ce que j'aime En impro C'est être un petit peu Bousculé Qu'il n'y a Pas énormément D'impro Aujourd'hui Où j'ai peur Où je me sens Inconfortable Où je me dis Oh mon dieu Qu'est-ce que je suis En train de faire Et il y a Il y a des challenges Qui restent Des vrais challenges Et qui sont intéressants Et je me dis Ah tiens Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est De l'impro sonore Qu'est-ce que ça donne Comme moyen Qu'est-ce qu'on en fait Pour que ce soit Le plus jouant possible Voilà Donc c'est tout ça Et ça a alimenté Ma réflexion En amont Super Bah trop chouette C'est trop chouette Si un livre bouquin Qui sort On sait qu'un autre bouquin Qui sort Comment être la meilleure Improvisateur audio Ou presque J'ai l'impression Qu'il y a des gens Qui n'ont pas été cités Bah en tout cas Merci Merci d'être venu C'était super de t'avoir C'était très très chouette Et puis à bientôt Est-ce qu'on peut te voir Prochainement Au mois d'avril Au mai En pleine saison Là ici De la Lipe Donc il y a plusieurs Spectacles en cours Il y a Armando Qui est un freeform Qui joue au Marni Il y a le match Qu'on joue au Mercelis Et au Marni Et on a également Un spectacle Pour aller avec Vos petits neveux Vos petites nièces Vos enfants A partir de 4 ans Ça s'appelle Improquitz Et là vous pouvez me voir aussi Avec mes compagnons De la Lipe Trop bien Mais donc tout sera Découvrir Est-ce que tu as Des comptes de réseaux sociaux Où on peut venir voir ça Ou est-ce que ce sera Via le compte de la Lipe Qu'on trouvera Ce sera via le compte De la Lipe Parce que je suis J'ai 40 ans Et je ne suis pas Du tout Réseaux sociaux Très bien Il faut savoir C'est tout à fait respectable Quand on n'est pas bien Je n'ai pas de réseaux sociaux Je fais confiance Aux gens qui savent faire Formidable Et bien rendez-vous Sur le compte de la Lipe Pour trouver ces infos-là Et bien Ben oui Mais merci encore D'être passé Oui A très bientôt Et puis peut-être Un dernier mot Avant de se quitter Un dernier Salut les amis Salut les amis 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501